Sous-titres par Jérémy Diaz 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 l'écarter du combat, et on va chercher la Torto sur Killanone. Heureusement, ce n'est pas un passe-tour, on avait quand même quelques spells à lancer. Ouais, effectivement. Effectivement, l'écarter de l'ennir, c'est toujours B9. Et 600 de shield, là, ça commence à être nécessaire sur ce Roublard qui descend très vite, qui va bientôt être en danger de mort. Le Gynac, qui s'affranchit du coup de ce Masque Grimaçant, qui le taclait, 8 PA restant. L'érosion est toujours présente sur le Roublard, c'est davantage quand tu as Yop, plus ouji. Et du coup, on joue sans gangrène sur cette Gynac, c'est assez logique. On met le roquet, et ça fait des bons dégâts. Encore une fois, sous érosion. On fuit derrière, mais là, attention, c'est toujours le moment où quand tu fuis avec un Gynac, tu as parfois du mal à revenir dans la mêlée par la suite, d'autant plus qu'on joue gibier. Donc, si à un moment, le gibier part et qu'il ne peut pas être mis, on aura vraiment plus de flair possible non plus pour revenir. Mais on n'y est pas encore. Il faudra absolument flair au prochain tour, vu que le gibier est encore là deux tours, pour approfiter du tour 4 pour flair. A noter quand même que les carcasses étaient chargées full sur ce tour de l'ougi, et c'est la raison pour laquelle ils ont tapé aussi fort sur ce roublard. Oui, effectivement. Ça fait quand même très très mal. Et enfin, le retrait PA passe. Un peu d'air pour Nevermind. Ouais, je ne sais pas, 5 PA sur le Yop, c'est vrai qu'il est passé extrêmement bien. 5 PA sur le Yop, ça les complique bien la vie. C'est le tour en plus où on perd le Galva. A noter qu'on sera en retour d'Odora quand même pour Shriker à son tour, donc on aura un peu plus de PA. Par contre, là, on peut s'attendre à un tour de Gensaku qui va faire très très mal. On a 13 PA. Certes, on perd 3 pas avec le fracassant, mais on le rappelle, il va sortir Dodo et il va pouvoir mettre un gros tour sur Zyroff. Ouais, effectivement, le contre-coup quand même qui est lâché. On commence à lâcher un peu de coups le dos défensif, et c'est certainement nécessaire. On est taclé par ce Yop, mais bon, on peut y aller sans problème sur le Gensaku adverse. On hésite, je ne sais pas exactement à quoi on hésite. Ah ok, parce qu'on était taclé par le Roquet derrière. Ouais, on a dû se frayer un chemin un peu plus compliqué, mais on peut quand même garder 2 Miaoules sur Zyroff. Ça fait le taf, ça repose l'érosion, et Zyroff qui passe maintenant sous les 1500 HP max. Et j'ai du mal quand même à imaginer un tour où cette fois-ci, Shriker arrive à gêner Vulgar. Là, on va vraiment avoir les free Dodo poux sur Zyroff, pour pouvoir lui mettre un gros gros tour. Sûrement pas aller chercher le kill, mais on n'en sera pas loin. Ouais, effectivement. Du coup, on éloigne Susan Jinak pour compliquer un petit peu les Dodo poux, mais c'est toujours possible. C'est toujours possible, clairement. Et le Yop, il n'y a plus rien à faire. Il peut juste aller s'y gêner de son corps le parcours du Zobal, mais ça va être suffisant. Je pense que ça va le gêner quand même. Clairement, le Jinak ne va pas tomber. On a 1500 HP, 1300 de shield, mais les Dodo poux vont pouvoir être possible sans trop de problèmes. Ouais, c'est vrai qu'au final, c'est bien joué ce tour de Shriker. On a pu éviter, on peut éviter pas mal de dégâts sur Zyroff. Là, on est en train de voir du côté de Vulgar comment on va atteindre cette Ujinak. et on va justement se contenter uniquement de deux distances. Ça fait le taf. Ça fait quand même passer Zyroff sous les 1250 HP max et on repose une petite Tortose sur les K-Flips qui était un petit peu en danger. On sait jamais sur un full tour de Lennie et du Yop, ça peut aller très très vite. Donc, on joue safe du côté Nevermind et on est sur les shields. Ouais, effectivement. Effectivement, il le faut. Il le faut posséder à ce moment-là. Le Jinak ne va plus être une menace en fait. Simplement, là, s'il revient, s'il revient, c'est quasiment la fin pour lui. Là, je ne sais pas ce qu'il fait de son tour. Du coup, on met la proie sur l'Eka et on y va quand même. Ok. Le J-Pier, l'Eta proie plutôt. Ça rogne derrière. On passe du coup, on fait un gros ton de Lennie-K-Flips. Lennie-K-Flips qui tombe pas mal déjà. Mais ouais, quand même risquer de revenir après ce qu'on a le choix. Peut-être pas. C'est juste qu'à un moment, on ne faisait plus jamais rien sinon. De toute façon, oui, si Lujina qui descendait, il ne savait plus rien dans le combat et ça peut quand même turner vite sur ce T-K-Flips. On voit les bons dégâts de Shano et de Shriker. Autant y aller, autant tout tenter. Je pense que c'est une bonne décision de sa part. Après, les gars qui a 50%, enfin 49% air contre deux persos qui tapent air en face notamment, ça va bien tanker. On l'a vu là, les dégâts n'étaient pas non plus énormes de la part de Setsuji. On fait du retrait qui est plus ou moins passée une bombe pour gêner le passage, enfin la ligne de vue plutôt. Avant tout, je pense, de l'Inery Psyra sur le Roublard. C'est bien vu, la bombe avec la poudre. Oui, effectivement. Après, je pense qu'on s'oriente plutôt sur un Focus et K-Flips maintenant que Roublard, surtout quand on voit les cheats qu'il y a sur le Roublard. Probablement. Ça va partir sûrement avec un fracas, moins 3 PA, moins 676. Bon dégâts, bon ret, tout va bien pour Shano. C'est le mode Foulot qui fait vraiment plaisir. On ne va pas avoir tellement de retraits avec ce Stalak, mais quand même, ça tape si fort 676 et que 26% OS sur les cas. On est à 2500 HP désormais. Attention, effectivement, on va mettre un chaton a priori avec cette maîtrise des invocations. Chaton guérisseur qui devrait pop. Le tout ou rien déjà, qui est lâché. Sachant qu'en face, on n'a plus V-Max et le retour de Thor, ça fait des dégâts pour soi, mais le soin ne devrait pas être un problème. Oui, tout à fait. Ça fait quand même un bon soin de 600 sur Gensaku qui n'était pas forcément en forme, surtout qu'il y a un tour de Shriker qui approche. Oh là là ! 500 HP max ! Est-ce que le Yop peut sauver son Oji ? Je pense que là, il n'y a pas de débat cette fois-ci. J'ai l'impression qu'une simple double comédie sans bouger, sur 120 pouces, ça ne va pas suffire. Mais double comédie et comment ça s'appelle le nouveau sort de la Carnavalo ? Oui. Ça devrait le faire avec la Vita. Avec la Vita, ça devrait tanker. On va se tacler en plus. On va gêner. C'est dommage par contre, du coup, plus du tout d'agression de la part de Siop. Mais gros tour quand même pour gêner le Zobal. Et là, clairement, le Gilles y rejoue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté de Vulgaro pour aller chercher des bons de poux ? Peut-être une double boliche ? Après, il nous resterait l'EPA pour une double comédie sans air off ? Ou tout simplement, on a juste à prendre des distances. Pas besoin de se prendre la tête avec des boliche. et on va aller chercher la Diago sûrement. Du coup, double distance et effectivement, derrière double comédie, je ne sais pas s'il n'a pas lancé la Libé le tour d'avant parce que s'il faisait une Libé directement, ça va le pousser de 4 cases au lieu de 3 et donc pas besoin de cette deuxième distance sur le Yop. C'est vrai. Après, je ne sais pas si il y avait beaucoup de choses à faire de ces PA restants. On n'aurait plus carnavalo ou pas avec les PA restants ? Il ne me semble pas. Il me semble qu'il aurait manqué un PA du coup. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Non, peut-être qu'on pouvait effectivement. Il a Libé le tour d'avant. Ok, my bad. Bon, ça. Du coup, le Genac qui fait vraiment son dernier tour. Le Genac fait vraiment son dernier tour. Il a 300... Enfin, 500 HP mais quand même la férocité. Mais 15 PA sur le Roublard, je pense qu'on fait le kill. Oui, mais attention. Attention, parce qu'on a Shrackers qui a toujours l'apprécié. Shannon qui peut faire un turn. Certes, qu'on fait le kill sur Zyroff mais on n'est pas à l'abri d'un trade kill. Donc là, il faut absolument aller chercher du retrait PA sur Shannoy et sur Shriker. Oui, je pense aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Roublard ? On fait des choses en tout cas. On fait du placement sur nos Genac. On va faire un full raid sur les nids. On a vraiment peur de ça. Peut-être un blabot aussi à venir ? Oui, le blabot. Ça, c'est si fort. C'est si fort contre les nids. Ça, le retrait sur le Yop derrière. Pas besoin de faire le kill sous nos Genac. Ses alliés s'en occuperont. Et oui, ça, c'est game. Ça, ça, ça fait si mal. Ça donne tellement d'air. Ça donne tellement d'air à Nevermind. Et là, Shannoy qui est en PLS pour revenir dans ce combat. On peut quand même caler un fracassant sur Vugar, mais on pourra uniquement se contenter de ça. On ne pourra pas faire mieux. Et du coup, ça annonce le kill de Zayrof, mais Shriker a toujours 10 PA. Est-ce qu'il pourrait aller chercher le kill sur Steakaflip ? Il faut être prudent du côté de Nevermind. On va chercher un beau silence qui fait un très bon taf. Un fracas, pareil, qui fait du très bon taf. On a enlevé plus de 10 PA dans ce tour si on cumule le silence et le fracasant. Le retrait de Channel qui fait le taf malgré son bouclier Stallak. Pourquoi investir dans un cadre en terre quand on peut mettre autant de retraits avec un Stallak ? Et là, c'est au tour de Gensaku. Et là, il faut finir Zayrof et également se protéger. Peut-être se claquer la chance à ce tour. Ouais, je pense que c'est le tour. Après, en 3v2, il devrait pouvoir éviter d'être trop en danger, je suppose. En premier feulement, du coup, on soye aussi son roublard au passage. On ne dit pas non et du coup, non, on cherche absolument à faire le kill. On ne se protège pas. Après, il n'y a pas que 10 PA. Oui, que 10 PA, effectivement, mais... Oh, c'est dommage. Là, on permet le bon directement au-dessus. Après, remarque, non, 9 PA, 9 PA, ouais. Ils ont dû voir qu'il n'y avait pas le... Ouais, remarque, c'est apprécié. Ah, ça fait... Attends. C'est vrai que... On rappelle quand il a... Le bon cache, c'est quand même peut-être dommage. Il a 50% R quand même, Gensafu, il faudra l'utiliser. Mais le bon cache, c'est vraiment dommage. Précis. Du coup, c'était... On est d'ivoire, 4 attaques, donc pas d'ivoire. Oh là là, mais ils ont pris des risques quand même avec ce... Vraiment avec ce bon directement avec celui-ci, ils ont pris un risque. Surtout que je pense que ce type qu'il est pris, c'est victoire Jardin de Jive, là. sur l'affrontement, ils seront clairement avantagés. Donc là, il faut absolument protéger Gensafu. On a 7 PA sur le ball. Attraper cette petite terreur de placement. On a 7 PA, on peut... Oui, oui, parfait, parfait le tour. Parfait le tour. Le placement sur toute son équipe en plus, parce que son EK, c'est très important, mais le roublard aussi, si on le laisse sans point de bouclier, ça pourrait être très dangereux. Mais le tour est pixel au PA après, du coup, on va pouvoir peut-être se mettre devant l'EK pour gêner la ligne de vue aussi. Non, non, on le fait pas. Est-ce qu'on voudrait recréer une nouvelle zone Kaboom ? Non, je pense pas. On a que 5 PA sur Kill Anony à ce tour, donc on va juste se contenter d'un raid sur Channel. Ouais, Shrapnel, une deuxième bombe. Non, pas de deuxième bombe, du coup. On tacle. Ouais, on préfère tacler. On préfère tacler, c'est vrai que c'est totalement cohérent. Il n'y a pas de rayonnement. Ouais, utiliser le tour précédent, donc là, ça va juste être des dégâts, du retrait et un peu de dégâts sur le roublas record à corps. Je vois pas ce qu'il peut faire à d'autres choses, en fait. Ouais, non, on peut relancer son Galvar et on va du coup se contenter sûrement d'un petit fracas sur Kill Anony qui devrait bien passer, comme c'est le cas depuis ce début de combat. Moins 3 PA. Shannon qui remercie sa chance, même si j'imagine qu'il n'est pas non plus dépourvu complètement de retrait malgré son stalak. Et là, maintenant, du côté de Neverman, il va falloir et se soin et rapidement aussi répondre aux offensives de Jardin de Givre parce qu'en jouant uniquement défensif, ça va être compliqué. Il faut remonter. Il faut commencer un deuxième focus après avoir pris ce kill. Ouais, clairement, le match n'est pas fini, comme tu dis. Tout ou rien qui est lâché. Il faut remonter. Le problème, c'est que dans Orkampo, les cas qui ont du mal à leur remonter, ils ont des points de bouclier à donner les algebal. Il n'y a que des cas. On voit bonne étoile, le chaton quand même et le tout ou rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais c'est pas non plus démentiel. Ils vont mettre du temps à retrouver beaucoup de vie max. A noter qu'il n'a quand même pas été tellement érodé. 3 300 max, il arrive à revenir vers 3 000 de vie. Gensaku, ça ira. Mais on n'y est pas là. On n'y est pas et le Yop, bien sûr, qui va continuer à mettre la pression. Ouais. Ah, on passe sur l'ombre là. Ok. La pression qui est mise, ou plutôt les fractures, les doubles fractures, composent 26% des ressources qui est l'anony. On va peut-être aussi mettre un petit anneau destruit pour finir ce tour ou une divine en avançant. On va voir ce qui va être choisi par Shriker. Ce sera la divine. Et on tombe sous roublard sous la barre des 2 400 HP max. Et là, comme dit précédemment, il va falloir passer à l'offensive du côté de Nevermind et répondre aux agressions jardin de vivre. Ouais, la grimace pivot, on vient tacler ce Yop et du coup, on va focus... Est-ce qu'on focus l'anony Ripsa du coup ? Non, juste une tortue, on ne fait pas encore de dégâts. Comédie ? Une petite comédie au passage, c'est gratuit. Ouais. En plus, on a moindre époux sur Shannol, donc potentiellement, il est plus simple à aller chercher que Shriker. Ouais, effectivement. Quand même le Forge de lave, qui est là. Ouais, quand même le Forge de lave, mais ça tombe plus vite. Et puis, je pense que le Roublard va vraiment chercher à tacler l'anony Ripsa à chaque fois. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils cherchent vraiment absolument à focus le Roublard. Déjà, parce que c'était plus coûteux d'aller sur les K-flips à ce moment-là, et aussi parce que le Roublard, il va chercher vraiment à avoir ce gameplay de tout le temps être en mêlée à gêner l'anony Ripsa. Et donc, du coup, il ne pourra pas tellement esquiver les coups. Il sera à porté à chaque fois. Et donc, du coup, le Yupp qui a commencé à l'éroder, l'anony Ripsa qui va pouvoir continuer à le taper, je suppose. Donc, ça devrait pouvoir tomber tranquillement, enfin lentement plutôt. Peut-être pas tranquillement. Lentement, mais sûrement. Voilà, sur ce Roublard. Le retrait qui est quand même présent, bien sûr, l'anony n'a pas de retrait, lui, pas d'esquive. Il a 24 d'esquive, 8 PA en fin de tour et 3000 HP. Et c'est un ennemi haut, pas forcément évident de remonter en vita quand tu es en ennemi comme ça, full haut et qu'en plus, tu as un allié en moins, donc les solidarités sont plus faibles. Ouais, on n'a que deux entités sur le terrain pour les solidarités. Donc, ce n'est pas terrible. Le Lapin et le Diop, ça fait des petits solidars à 400-500 de soins à grand max. On va chercher le fracassant sur Kill Anony. On continue à mettre la pression et on recule. On veut éviter que Gensaku ait des Miyahouche trop frits sur Shannol, donc peut-être s'orienter vers des dégâts sur Shriker pour éviter de trop s'exposer. C'est une possibilité. c'est possible. C'est totalement possible. Dans tous les cas, c'est bon à prendre. Dans tous les cas, tous les dégâts sont bons à prendre. On fait quand même un Eudora. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2000 HP seulement sur le Roublard. Il n'y a que 2000 HP sur le Roublard. Mais attention à ce retour d'Odora qui peut être très violent. Mais d'un autre côté. Violent des deux côtés à la fois pour le Diop qui pourrait peut-être avoir un létal à ce moment-là. Mais aussi le Diop qui a plus que 3400 HP actuellement. Avec le retour d'Odora de l'Ekaflip derrière. Peut-être un full tour Zobal qui pourrait lui tomber dessus. Il faut faire attention pour Nevermind qui bien sûr a l'avantage en 3v2. Ils peuvent concrétiser peut-être très bientôt le combat. Mais en même temps attention quand même à ne pas prendre le moindre risque. Et l'emprise du coup qui est lâchée sur le Zobal. Il y a juste le Spam Tortou je pense. Ouais. Spam Shield. Ça fera le travail. On ne pourra pas vraiment aller chercher de dégâts sur Shriker au vu de son placement en sachant qu'on est en prise. Donc on va en profiter. Pour recaler les Boubous. Peut-être aller mettre aussi des petits Pontera. C'est gratuit. On n'a vraiment rien à faire. C'est ce que je pensais. Ouais, Pontera sur peut-être les deux adversaires pourrait être le plus rentable. un premier sur le Yop. Dommage on active l'ivoire mais bon. C'est quand même B9 le moins 50 dégâts pour deux tours. On le rappelle c'est pas qu'un seul. Ouais. Ça fait le travail. Même si on a surtout des sorts monolignes sur les classes Yopeni. Ça peut faire la diff quand on voit les points de vie de ce coéquipier Kilanoni et de Gensaku. Et là on va aller chercher du retrait. On commence par buff un petit peu avant et derrière effectivement le retrait. Des dégâts aussi bien sûr sur le Yop qui est érodé. On le rappelle par l'Ekaflip. Encore 9 PA. Peut-être que mettre une rescue ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on se sauve à la fin ? C'est peut-être bien aussi de faire une roublardise en fin de tour. Ouais. Effectivement. J'ai du mal à voir pour quelle raison. On vient le Yop en retour de Dora je pense. On a peur vraiment. Ouais. On se dit qu'il faut se remettre bien au niveau de l'Ekaflip avant de repartir à l'assaut. Pourquoi pas. Attendre aussi peut-être un nouveau plastron qui arrivera il me semble au tour 10. Oui. Il me semble que c'est ça. Donc. On passe sans du côté Nevermind. Ce qui ne fait pas les affaires de Gensaku. dans le jardin de Givre. Et pourtant on voit Chanol qui recule. On veut éviter de s'exposer à l'Ekaflip et aux Zobal. Ouais. On va surtout mettre son Yop en avant. Je pense le Libé peut-être. Voilà. C'est ce qui est fait. Le Yop en retour de précis qui va être une grosse pression qui va être du coup à portée du Roublard. Bon après il n'y a pas de létale possible. Sans le Zenith du coup il n'y aura pas de PM. Sans le Zenith c'est clairement après un bond il n'y aura plus les PA ni les dégâts pour tuer quelqu'un mais logiquement le Yop il fonce à nouveau. Ouais. On aura quand même pas mal de PM sur Shriker. 5 PM avec un bond on peut aller chercher fracture-fracture. C'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est ce qui va être fait mais là logiquement alors les K le Thor c'est vraiment tu lances toi-là tout le temps. Dès que tu n'es pas en retour c'est que tu peux le lancer. Il y a des petits dégâts à distance sur le Yop qui sont toujours intéressants. Peut-être un Miaouge contre-coup carrément qui est lâché sur le Roublard qui donne de l'air. Je me dis Miaouge mais je voulais dire coussinet. Je me corrige avant de me faire enrguler par le chat. Est-ce que Shriker va faire le choix de rush ? On peut bon au corps à corps mais attention on n'a que 2500 HP Max je pense que de toute façon ils n'ont pas vraiment le choix Jardin de Givre c'est le moment ou jamais pour mettre la pression sur qu'il a l'air. Le problème c'est que s'il y va il se fait détruire par le The Ball. Ah il y a une zone qui va être prise avec la friction du coup pas l'intime et friction et double fracture. S'il y va il se fait détruire par le The Ball là pour le coup il ne peut pas être aussi proche de Vulgar. Il va se faire détruire. Écoute c'est une bonne meilleure analyse. On va sûrement chercher les comédies carnavalo aussi. On a un peu empêché la mascar avec ses petits dégâts l'érosion qui a été mis en plus mais même sans ça voilà double comédie derrière est-ce qu'on passe sur la distance non directement le carnavalo il y a une distance peut-être En vrai il y a une masca est-ce que le Roublard il arrive à tuer derrière si tu mets la masca là ce serait pas trop moche Ok non on va chercher une IB on reproque une fois le forge de lave du coup Ouais effectivement mais 840 HP sur le striker qui s'est fait détruire c'était cool 1000 HP à peu près en réel avec ses points de bouclier est-ce que le Roublard les kills 15 PA je pense que je pense que oui quand même on fait péter on aura les reskills les tromblons non ça passe tous les jours je pense ouais je suis pas si sûr tu vois parce que ouais si quand même enfin quand même ouais ouais 225 ouais si largement largement excuse moi et c'est l'abandon de channel et du coup c'est une victoire et étonnamment Nevermind qui gagne ce BO 2-0 et qui prend son ticket de qualification après Solary Nevermind en phase finale félicitations quand on sait que c'était le site 4 dans ce groupe ils vont chercher la victoire contre Jardin de Vivre en 10 tours après un beau combat Sous-titrage Société Radio-Canada